Un chalon particulier à tous les téléspectateurs de Paro-Créatrice Info-Télévision et bienvenue sur votre émission Le Mag PCI. Découvrons ensemble le magazine en ligne. Méditons ensemble toujours cette semaine sur questions et réponses numéro 2 du 23 août 1964. Les questions posées. À l'instant où l'on reçoit le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, y a-t-il une différence? Est-ce que la personne parle la langue? Si ce n'est toujours le cas, quelles manifestations y a-t-il? Les réponses dans votre magazine. L'éditorial de cette troisième semaine du mois d'octobre porte le titre « Le message de sauvetage divin ». C'est un bel acte de sacrifice de soi. Il est aussi noté que Dieu nous aime parce que c'est sa nature d'aimer. Un Jean 4, verset 8, et que son amour le pousse à nous faire du bien. L'actualité du dimanche matin 9 octobre 2022 au LDS Douala sous questions et réponses numéro 2 suite du prophète William Branham, séance modérée par le révérend pasteur Simplice Issokoum. Écho d'ici et d'ailleurs présente l'actualité de toutes les églises, filles et sœurs. Cette semaine à la une, le compte rendu du dimanche 9 octobre 2022 au tabernacle de l'amour divin Sodi Combo aux Tensions, rédigé par la sœur Juni Momra, et au Mungo Tabernacle Konsamba sur le thème « Le feu » apporté par le pasteur Ndi Neba. Passons à la réunion de prière du dimanche soir au LDS Douala sous le thème « Le Jéhovah des miracles » prêché par le frère Jean Abel Niem à la suite de la lecture de 2 Rois 6, versets 1 à 7. La rubrique « Exhortation » affiche cette semaine la communion avec Dieu. Il est dit que la communion avec Dieu est la vie de l'âme. Elle entraîne une expérience quotidienne qui vraiment rend notre joie complète. Déroulons à présent la lettre aux compatriotes de la diaspora sous le titre « Pas à pas, Dieu conduira infailliblement ceux qui mettent en lui leur confiance ». Il est écrit que chacun se répande maintenant de ses fautes et cherche le Seigneur de tout son cœur. Plus bas, ceux qui obéissent feront les délices de la loi de l'éternel. Rédaction du frère Mabouer Nouvelle série, le titre. « Ne nous attribuons point la gloire ». Dans notre œuvre pour le maître, le moi doit être caché. Le langage du cœur doit être « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». La biographie du prophète William Branham, chapitre 70, « La vraie et la fausse vigne », 1955. Un changement de température régulier affecta la ville de l'Indiana et la troisième grossesse de Meda tirait à sa fin, en mai 1955. Une femme avait prophétisé que Meda Branham mourait en accouchant. Elle prétendait que Dieu l'avait envoyée pour diriger William Branham. Plus bas, on peut lire que cette prophétie troubla davantage Meda. La suite dans votre magazine. Infos utiles de la semaine. Liens et instructions pour la loterie DV 2024. Package de formation pratique, session spéciale dès le 7 novembre d'une durée de 3 mois à Yaoundé et Kounou au CFPAM. Attestation de fin de formation. Opportunité de formation en conduite automobile pour les jeunes détenteurs d'une carte jeune biométrique. Cours du soir en formation certifiante au CMPJ du Fondi. Formation en assistante de direction, secrétaire de direction e-commerce et community manager. Obtenez votre qualification professionnelle à moins d'un an, bon amoussadi, immeubles NCA, filières, bureautiques et langues high-tech. Session de formation de haut niveau pour devenir contrôleur de gestion dans une entreprise du 17 au 28 octobre à Douala. Ouverture de 205 places en première année du cycle de doctorat à l'Université de Marois. Conception d'un CVI professionnel. Profitez de 25% de remise chez M. Parker's, restaurant africain. Annonce de la semaine. Programme des obsèques de la sœur Nicole Flore. Embalage lors du 20 centuarii. Vendredi 21 octobre, 15h. Levé de corps à la morgue de l'hôpital de Newbell. 20h, début de la veillée. Samedi 22 octobre, 9h. Rassemblement, 10h. Témoignages et offices religieux. 11h. Inhumation au cimetière de Njonjo. Le pasteur souhaiterait la présence de tous à ses obsèques. Afin que la mémoire de notre sœur soit honorée. Et bien, c'est la fin pour cette semaine. Nous espérons que vous avez été richement béni par le contenu de vos articles en ligne, de l'éditorial aux infos utiles, que chacun ait pu trouver son compte. Retrouvez tous les détails sur info.parocreatrice.org Shalom et agréable semaine à tous.